De retour au Burkina Faso, jeudi, après 8 ans d'exil pour participer à un sommet de la réconciliation initiée par les autorités de la transition. Blaise Kampaoré reste un personnage clivant dans son pays. L'ancien chef d'état à Burkina Faso est, on le rappelle, sous le coup d'une condamnation à perpétuité prononcée en avril dernier pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara en 1987. Un mandat d'arrêt international a d'ailleurs été émis à son encontre. Un mandat dont les avocats de la famille Sankara demandent l'exécution. Pour eux, le fait que l'ex-président n'ait pas été inquiété à son arrivée représente une défiance au principe de la justice. Et nous retrouvons depuis le Burkina notre confrère Charles Bacot, journaliste indépendant. Bonsoir Charles. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux téléspectateurs de Medi1 TV. Alors le retour de Blaise Kampaoré a suscité pas mal de critiques, tout comme le sommet de la réconciliation organisée hier par le président de la transition. Au lendemain de cette rencontre, quel est le sentiment dominant à Ouagadougou ? Vous savez, la grande majorité des populations au Burkina restent muettes et observent la situation à sa manière. En réalité, elle reste largement divisée dans ce contexte, car la sécurité est d'abord la première alternative. Et pour cette rencontre, elle la rend tout simplement hypnotique. Et si le président d'Amiba s'est engagé à prendre le pouvoir par un coup de force en janvier 2022 pour, dit-il, restaurer l'État et ramener la sécurité dans le pays, il faut savoir que malgré les efforts, la situation sécuritaire s'empire au Burkina Faso dans le temps, sur donc l'importance de son engagement. Il se voit donc maintenant obligé d'aller vers des chantiers d'une réconciliation nationale. Une réconciliation d'ailleurs qui a échoué par les politiques. Peut-être qu'il approuve que c'est une issue d'espoir pour désamorcer la crise. Et le président d'Amiba, selon certaines sources, voudrait aller à une vitesse supérieure. C'est ainsi qu'il a donc invité les chefs coutumés d'abord en un premier temps et les religieux à un dialogue. Donc en clair, il a préparé soigneusement cette rencontre entre anciens chefs d'État. Très bien. Cinq anciens chefs d'État du Burkina étaient conviés à ce sommet de la réconciliation. Finalement, il n'en a eu que deux. Oui, justement, la déclination de l'invitation des présidents Cafando d'abord et Zida, qui contrairement pour éviter de trop, pour se lancer au brisun cas, les deux personnages restent confus et ambiguës dans leur gestion de la transition. Le coup d'État du général Diendiré en 2015 laisse Michel Cafando très méfiant vis-à-vis des militaires. C'est donc un sens de réserve diplomatique. Par contre, Zida, lui, veut empêcher un règlement de compte sur d'abord la dissolution du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, son élévation au grade des générales et d'avoir aussi déserté l'armée. Ses frères d'armes peuvent ne pas lui pardonner. Quant au président Rochmark Christian Cabouré, ce sont ses militants qui ont assiégé son domicile pour l'empêcher de répondre à la rencontre que les militants ont jugée de honteux. Une rencontre honteuse. Revenons sur le cas de Blaise Campaoré et des poursuites à son encontre. Nous évoquions il y a un instant la pression des avocats de la famille Sankara pour le faire arrêter. De son côté, la présidence avait annoncé que son retour ne changeait rien aux procédures juridiques dont il fait l'objet. La situation est, pour ainsi dire, assez confuse. Oui, ce qui est du cas Campaoré, ce sont les dossiers pendant, comme vous l'avez su dire, les dossiers pendant la justice. D'ailleurs, plusieurs organisations syndicales de la société civile et judiciaire ont dénoncé cette venue du président Campaoré. Il devrait pour certains passer par la justice. Voilà, il y a aussi ceux-là qui estiment que Damiba tord le coup de la justice pour garantir un climat d'impunité sur son règne. Le colonel Damiba attendait toute cette délégation. Mais à ce stade et à l'analyse de la situation, Damiba ne pourra plus convaincre les Burkinabéens. Voilà, cela s'explique d'ailleurs par le fait qu'il s'embrouillait que la rencontre n'a pas été bien mûrie, du fait donc de l'abstinence des anciens chefs d'État qui n'ont pas donc participé à la rencontre. La juinte militaire connaît bien le peuple Burkinabé et elle sait à qui il a affaire. Elle a usé donc des tactiques. Il faut s'attendre, évidemment, bien évidemment, pour ce que nous lisons sur les réseaux sociaux et des différentes déclarations d'OSC, que les prochains jours, il y aura certainement des contestations au sein de certaines organisations de la société civile et politique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'opinion Burkinabé est divisée. Et pire, pire, les Burkinabés n'ont plus confiance et ils considèrent qu'il s'agit d'une réconciliation de façade dont on prône l'impunité. Les Burkinabés jugent qu'il n'est pas juste de se passer de la justice pour aller vers une réconciliation nationale. Charles Bacot, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !